Bon, alors, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être là parmi nous pour cette conférence sur cet AMA mensuel qui fait le point sur le marché des crypto-monnaies en compagnie de Stanislas de Quentin sur le Zoom de Blockchain HEC. Pour ma part, je suis Antoine Fluttre-Bourgine, étudiant en troisième année à HEC Paris et membre de Blockchain HEC, l'association professionnelle créée en 2017 par les deux David, David Servais du groupe Thales et David Prince de Binance pour connecter les différents écosystèmes et éduquer et partager des connaissances sur l'économie, blockchain et crypto-monnaie. Nous souhaitons avant tout remercier chaleureusement nos partenaires comme Tezos, PwC, Polkadot ou encore Smart Chain ainsi qu'HEC Alumni et évidemment HEC Paris pour nous permettre de nous rassembler deux fois par semaine autour de ces thèmes qui nous tiennent particulièrement à cœur et quatre fois en physique au cours de l'année autour de nos différents big events. Deux points à aborder avec vous avant de commencer. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page LinkedIn qui s'affiche juste dans quelques secondes dans le chat et à nos prochaines conférences que vous pouvez retrouver sur notre site qui sera également envoyé sur le chat. En termes de timing et de logistique ce soir, on va avoir environ une trentaine de minutes de présentation avec Stanislas suivi de 30 minutes de questions-réponses. Évidemment, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat que je vais pouvoir reprendre pendant la présentation pour pouvoir rebondir avec le propos de Stanislas et en fin de présentation. Pour vous présenter notre invité du soir, juriste de formation, Stanislas a commencé sa carrière à Londres au sein de plusieurs institutions financières de renom. En 2014, lors d'un meet-up Bitcoin, il découvre Ethereum, une blockchain 2.0 et le sujet le passionne immédiatement. Il apprend alors à coder, à gérer un portefeuille de crypto-monnaie et entreprend la rédaction d'un ouvrage. En 2017, il lance Blockchain Expert, que vous connaissez tous, c'est de vulgarisation. Vous pouvez retrouver également dans le chat à propos des technologies liées à la sphère crypto-monnaie et à la blockchain. Deux ans plus tard, son livre, le guide complet pour investir dans les crypto-monnaies et les ICO, paraît chez Mareuil Édition et je vous joins dans quelques secondes sa chaîne YouTube. A toi Stanislas. Écoute, merci Antoine pour cette introduction. Ce que je vais faire ce soir, c'est un petit récap des événements qui se sont passés récemment, ces dernières semaines, qui à mon avis ont un impact sur le Bitcoin et sur l'univers des cryptos. Après, je vous ferai un point sur le marché, voir ce qui peut se passer selon moi. Ça reste mon avis, donc n'hésitez pas à le challenger. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Si vous voulez, je peux faire une présentation d'une demi-heure, mais à mon avis, ce qui est peut-être intéressant aussi, c'est qu'on va aborder des thèmes assez différents. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure, comme ça, peut-être qu'on peut étendre la présentation dans le temps et on pose les questions sur les différents thèmes au fur et à mesure, comme ça, ça sera peut-être plus intéressant. Je vous propose de commencer. Je vais commencer par un événement qui est assez important, qui a secoué pas mal l'univers des cryptos. Je vais passer rapidement parce que ce que je voudrais juste vous montrer, c'est un peu comment fonctionne la défi en quelques mots et pourquoi potentiellement on a des risques de contagion d'un protocole à un autre. Ce qui s'est passé avec Terra, avec des protocoles comme Abracadabra et MIM, c'est le stablecoin. Émis par Abracadabra, MIM, c'est pour Magic Internet Money, qui porte bien son nom. Ce que j'aimerais juste expliquer, c'est en deux mots, vous savez, la défi, ce qui se passe globalement, c'est que des poules de liquidités, l'immense majorité de la défi sont des poules de liquidités comme ça. Là, en gros, c'est bancor, mais ça pourrait être tout à fait Uniswap, Curve, n'importe quelle poule de liquidités. Vous avez d'un côté des apporteurs de liquidités, des liquidity providers, qui apportent donc deux actifs généralement. Après, il y a des poules où il n'y en a qu'un, il y a des poules où il y en a cinq. Mais là, généralement, c'est deux actifs. Par exemple, deux stablecoins, des USD coins et des USDT, des Tether par exemple. Et après, vous avez des traders qui vont utiliser ce poule pour les swapper, pour les échanger. Et ils vont payer un fils pour ça. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des market makers, parce qu'ils apportent de la liquidité au marché, en permettant à des traders de swapper. Donc, si jamais il y en a qui veulent des USDT à la place de leurs USD coins, ils utilisent ce poule. Ils payent un fils qui est ensuite reversé au liquidity provider pour avoir immobilisé leurs actifs dans le poule. Et donc, comme il n'y a pas d'intermédiaire, les fils reviennent généralement directement à proportion, en fait, à mesure de leur part dans le poule. Et donc, ils reçoivent ce qu'on appelle un LP token, qui est leur preuve dans le poule. Ça pour dire que ces liquidity provider tokens sont généralement replacés sur un autre protocole, donc investis ailleurs. Ils ont la valeur, en gros, leur valeur vient des revenus qui vont être générés avec ce LP token. Ils sont ajoutés dans d'autres poules. Et ensuite, ces autres poules leur donnent un autre token. Et ils sont ensuite émis sur d'autres, en fait, ce qu'on appelle le farming. Et ce qui pose des problèmes de contagion, comme on vient d'en voir, en fait. Et en fait, tous les protocoles de la défi, initialement, étaient très liés les uns aux autres dans Ethereum. Et maintenant, ils sont très liés les uns aux autres, non seulement dans la galaxie Ethereum maintenant, puisqu'on a d'autres blockchains qui sont compatibles avec Ethereum, comme Avalanche, pas que les L2, pas que les Layer 2 d'Ethereum. Donc, vous savez, les Layer 2, ce sont des chaînes à côté qui extraient ce qui est compliqué dans les smart contrats, ce qui coûte cher sur Ethereum, en fait, et qui continuent à utiliser Ethereum pour sécuriser leur réseau. Donc, on a, par exemple, Polygon, Arbitrum, on a Optimism. Et donc, ça fait un peu l'univers Ethereum. À quoi s'ajoutent ? Eh bien, des blockchains comme Fantôme, comme Avalanche, qui sont compatibles avec Ethereum. Et donc, voilà, on commence à avoir des effets de réseau. Ça fait longtemps qu'on les attendait. Ils existent maintenant, clairement. Donc, des pools qui se transfèrent, des tokens qui se transfèrent de plus en plus facilement d'une blockchain et d'une autre. Je vous dépeins un peu le truc parce que c'est juste pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais globalement, en fait, on a eu Wonderland qui est un, globalement, c'est un fork d'Olympus DAO, sans rentrer dans trop de détails, ils essayent de créer une petite économie, ils essayent de devenir une petite banque centrale, en gros. Mais par contre, ils émettaient leurs monnaies, leurs tokens qui s'appellent Time. Ils les mettaient en backant avec des tokens comme Meme, notamment, qui était le stablecoin émis par Abracadabra, qui, lui, était backé par des UST, qui était le stablecoin de l'univers de Terra. Et donc, en fait, quand il y en a un qui vacille, parce qu'on a appris qu'un des fondateurs était un escrocs notoire, tout le monde a retiré ses billets rapidement. Et ça a vraiment ébranlé, en fait, les Meme et les Luna. Et donc, on a vu Terra s'effondrer. On a vu Wonderland perdre 80% de sa TVL. Donc, TVL, c'est Total Value Locked. Je rentre dans le vif du sujet, désolé, mais je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant en ce moment dans la défi. On voit à quel point ils sont encore interconnectés. Et donc, voilà, on a eu aussi Lunak à plonger, qui remonte un peu, mais c'était potentiellement d'ailleurs un bon moment pour acheter. Et on a donc, voilà, globalement dans la défi, on a les principaux protocoles comme Curve. Vous savez, c'est exactement ce qu'on vient de voir, sauf que c'est dédié aux stable coins. Alors maintenant, de moins en moins, mais initialement, c'était ça. Maker DAO, je ne vais pas tous les faire. CERAV, donc ça, ce sont des protocoles de préemprunt comme Compound. Après, on a Uniswap, Sushiswap, ce sont des Automated Market Maker. Yearn, ça, c'est des agrégateurs. Et je ne vais pas tous les faire, mais on a aussi des tokens, vraiment des protocoles qui apparaissent assez rapidement. Et donc, voilà, c'est un peu le classement Curve. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est toute une autre chose de la défi. Mais ils utilisent aussi des protocoles comme Convex, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais qui leur permettent d'optimiser leur rendement. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une autre news qui est importante, c'est pour moi le Fonds monétaire international qui demande au Salvador de revenir sur leur décision de faire du bitcoin, une monnaie qui est à court légal. Donc, en gros, tout le monde est obligé de l'accepter, même pour acheter du pain. Et on peut payer ses impôts avec, au même titre que le pesos, la monnaie locale, je crois. Et donc, ce à quoi, évidemment, le Salvador a répondu en rachetant 15 millions pour 15 millions de dollars de bitcoin. Donc, ils ont « buy the deep ». Et on a toujours un peu ses blagues avec… Vous savez, lui, c'était lui qu'on avait initialement… On l'avait pris pour Satoshi Nakamoto. Et en fait, il avait dit non, mais pas du tout. Ce n'est pas du tout moi. Et du coup, depuis maintenant, c'est le CEO du bitcoin. Et il y a souvent des blagues comme ça. Un autre point, je pense, qui est important, c'est le président Poutine qui annonce… Alors, c'est un peu un pied de nez, mais qui annonce justement qu'en fait, il y avait la Cour suprême aussi qui avait dit qu'il fallait interdire le bitcoin. C'était vraiment une question depuis un moment. Et Poutine est revenu dessus en disant que finalement, ce n'était pas la peine et qu'il fallait encadrer plutôt le minage et le bitcoin. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Ça a été très, très bien pris, en fait, contrairement à ce que tout le monde attendait. Et la même semaine, on a Biden qui annonce que finalement, le bitcoin doit être régulé, mais vraiment parce que c'est une cause de sécurité nationale. Les mots sont extrêmement forts, extrêmement forts, en fait. Et ça rappelle un peu… On se demande si ça rappelle un peu… Vous savez, dans les années 30, les États-Unis avaient déjà interdit l'or aux US en exigeant de tous les Américains qui rendent leur or. Alors, est-ce qu'on est dans le même genre de configuration ? Je ne le pense pas. Enfin, je n'espère pas, en tout cas. Parce que ce serait difficile, ce serait justement compliqué à saisir. C'est d'ailleurs quelque chose qui peut intéresser pas mal de détenteurs parce que c'est pseudo-anonymous. Il faudrait qu'ils déterminent qui détient du bitcoin. Mais ils pourraient déjà… Là, j'extrapole complètement. Ce n'est pas le cas. Mais bon, il y en a quand même pas mal qui disent que la situation économique actuelle se rapproche de celle des années 30. Et que potentiellement, on pourrait être dans cette situation. Donc, n'hésitez pas à garder une partie de vos coins en cold storage sur votre ledger. C'est un peu ce que je veux dire. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que les réglementations arrivent très rapidement. Que ce soit par la SEC. On a vu aussi Jérôme Powell annoncer qu'il va y avoir un rapport sur les cryptos qui va sortir dans les semaines à venir. La SEC n'arrête pas de dire qu'ils vont… Bon, ils sont après Ripple, mais ils n'arrêtent pas de faire des annonces. On va avoir en 2022 des réglementations. Alors, ça ne va pas être que le stable act pour réglementer les stable coins. On va avoir des réglementations plus larges. Donc, c'est vraiment un truc à suivre, je pense. Sinon, on a la SEC qui rejette la demande de Fidelity pour un ETF sur Spot. Ce qu'il faut bien voir, c'est que vous connaissez Fidelity à cette management. Pardon ? Oui, pardon. On avait juste une petite question avant de rebondir sur le Bitcoin. Il y a une question de Gaëtan qui demande, le Bitcoin ayant à présent cours légal en tant que monnaie au Salvador, par exemple, quid de son statut de devise et non plus de cryptoactif, justement ? Non, mais il n'est pas reconnu dans tous les pays. En fait, il a cours légal au Salvador. Ça veut dire que, OK, c'est une monnaie au Salvador. Au Salvador, il peut tout à fait être utilisé. D'ailleurs, il est distribué gracieusement à toute la population. Mais il y a d'ailleurs un wallet qui est utilisé là-bas, qui a été créé ad hoc et qui est très, très utilisé. Maintenant, c'est juste reconnu au Salvador. Dans aucun autre pays, c'est encore le cas, même s'il y en a déjà qui pensent en Amérique latine. Donc, en France, même si le Salvador l'a reconnu, en France, il ne se passe rien. Je veux dire, on ne peut toujours pas aller acheter son pain, à part si la boulangerie le veut bien. Mais il n'y a aucune obligation, en fait, vers l'administration. On n'a aucune obligation. C'est un peu ça, l'idée. J'espère que ça répond à la question. Oui, j'imagine. Sinon, on pourra préciser directement dans le chat, mais on peut continuer. En tout cas, merci. Pas de problème. Donc, on a Fidelity Asset Management qui avait soumis une demande pour avoir un ETF, donc un Exchange Traded Fund, sur des spots. Actuellement, en fait, on a essentiellement des ETF sur Futur, donc sur des produits dérivés. Ce ne sont pas vraiment des ETF parce qu'au final, le fonds investit dans des contrats de Futur. Il n'investit pas en achetant directement des cryptos. Ce n'est pas vraiment des ETF spot qui auraient potentiellement de l'intérêt. Mais donc, pour le moment, on voit quand même qu'on a quand même des assets under management qui sont importants. Évidemment, les instits, pour eux, c'est vraiment quelque chose qui privilégie pour avoir une exposition en crypto. On a pour beaucoup de raisons parce que déjà, ce sont des contrats, ce sont des parts de fonds qui sont échangées sur des marchés réglementés sur lesquels ils ont l'habitude d'aller et que comptablement, c'est beaucoup plus simple, évidemment. Et c'est pour ça que détenir avec un ETF qui détiendrait directement des cryptos, ce serait encore mieux. Mais en tout cas, là, ça pourrait potentiellement avoir un impact sur le marché spot, même si on sait, et on pourra en reparler, que depuis deux, trois mois, c'est le marché dérivé qui drive le marché spot. En ce moment, on pourra y revenir. Mais donc, on voit que c'est une porte d'entrée avec presque un milliard d'assets sous management pour le premier ETF qui a été validé. Et on voit qu'il y en a quand même de plus en plus. On a ensuite Goldman Sachs qui nous annonce parce que l'adoption des cryptos à travers notamment les NFT, à travers les metaverses, à travers même la défi, ne va pas faire grimper le prix des crypto-monnaies si, en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que si le reste des marchés traditionnels s'effondrent ou en tout cas corrigent. Je pense que de ce point de vue-là, en tout cas, on pourra d'ailleurs, on va regarder tout à l'heure, mais pour moi, c'est assez clair. On a une corrélation entre le Bitcoin et le S&P et d'ailleurs encore plus avec le Nasdaq qui est de plus en plus forte. Donc, ça vient du fait que les instits ajoutent de plus en plus de cryptos dans leur portefeuille et qu'ils les traitent comme des actifs à risque, donc qu'ils les liquident pour payer leurs collatérales ou pour payer leurs appels de marge ou parce qu'ils considèrent qu'ils le traitent comme le Nasdaq. On sait bien que les valeurs technologiques sont un peu hostiles. Ils n'aiment pas quand les taux remontent ou quand on a de l'impression. On pense que le Bitcoin va se comporter potentiellement. En tout cas, c'est ce que nous dit Goldman. Et on verra tout à l'heure, mais je pense que globalement, en tout cas, le Bitcoin a montré une certaine... Il a toujours été inversement corrélé avec le dollar index, donc ça fait du sens pour moi en tout cas. Sinon, on a Cathie Wood, vous avez Dark Invest qui nous annonce que le Bitcoin atteindra un million d'ici 2030. Moi, je ne suis vraiment pas fan de ces grandes annonces de Bitcoin, parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce qui va se passer. Mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'en fait, on a des... Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les canaux par lesquels arrivent les fonds dans l'univers des cryptos. Et donc, elle prévoit que ces canaux vont s'accentuer. Mais on a, par exemple, les marchés émergents qui se protègent contre une forte volatilité, par exemple, ou contre de l'inflation ou de l'hyperinflation. Ensuite, on a... Bon, ça peut aussi servir de moyens de transfert. C'est le but initial du Bitcoin, c'est de transférer de la valeur sur Internet sans frais trop élevés et quel que soit le montant, des gens qu'on ne connaît pas. Ensuite, ça peut servir de trésorerie pour certains États. On a vu avec le Salvador, mais il y en a plus en plus qui en parlent, en Amérique latine notamment. Ça peut servir de résistance aussi pour les high net worth, pour les fortunes, les individuels ou même les corporate, surtout les individuels qui veulent se protéger contre une saisie potentiellement de ce qu'on avait vu avec l'or dans les années 30, ce que je mentionnais tout à l'heure. Il y en a pas mal qui en parlent. Et puis, on a pas mal d'instits qui en ont acheté. On a évidemment micro-stratégie, mais il y en a plein qui en achètent, qui continuent à en acheter pour les mettre sur leur balance sheet. Et enfin, voilà, Digital Gold. Il y a quand même pas mal. En gros, ils prendraient des parts de marché alors. On a quand même pas mal de canaux. C'est les principaux canaux, en gros, d'arrivée, j'ai envie de dire, de fonds instits en plus des retail, en plus de vous et moi. Et donc, selon Cathy Wood, qui a un fonds dédié au crypto, elle considère que ça va s'accentuer. Je pense qu'on a, je pense qu'elle a pas, enfin, j'en sais rien, mais potentiellement, elle peut avoir raison. Dans quelle proportion, en fait, on ne sait pas. On prévoit aussi un des Ethers à 120 000 dollars. J'espère qu'elle a raison. Enfin, je le souhaite. Pour les mêmes raisons, pour le même genre de flux. Ce qui est intéressant, en fait, je pense, de comprendre avec Ethereum, c'est que pour les instits, c'est plus facile à comprendre Ethereum en termes de valorisation parce que Ethereum, ça génère des revenus. Vous savez, Ethereum, c'est un environnement de développement pour SmartContra. Au même titre que les autres Ethereum killers, Solana, Terra, Valanche, toutes les Binance SmartChain, toutes les autres sont des environnements de développement mais qui, finalement, louent leur blockchain et leur environnement de développement. En fait, quand on déploie un SmartContra sur Ethereum, à chaque fois qu'on paye l'espace de stockage dans la blockchain, puis on paye à chaque fois qu'on actionne un des SmartContra, une des fonctions du SmartContra puisque c'est toute l'Ethereum virtuelle machine qui est mise en œuvre, tout le réseau. Et donc, ça, c'est un coût et on le fait payer. C'est pour ça qu'Ethereum génère des revenus et de ce point de vue-là, c'est plus facile à comprendre parce qu'il y a vraiment des revenus, on peut plus valoriser Ethereum que le Bitcoin. Ensuite, on a le Kazakhstan qui a débranché tous les mineurs de Bitcoin parce qu'ils consomment trop d'énergie et que, finalement, le Kazakhstan ne génère pas assez d'énergie pour son pays. Je pense que là, pour le coup, c'est faire. Mais du coup, il y a quand même pas mal de mineurs qui sont partis du Kazakhstan et qui vont essentiellement vers… Ils auraient été en Chine, maintenant, ils vont aux US. Ce que je voulais vous montrer, là, je vais switcher de pages. Peut-être avant que tu changes de slide, il y a Gaëtan qui répond sur sa question de tout à l'heure sur l'aspect un peu légal et sur la reconnaissance du Bitcoin. Il affirme que l'État du Salvador étant reconnu souverain par de nombreux États, y compris la France. D'après nos lois, nous sommes entre guillemets contraints de reconnaître toute monnaie ayant cours légal. Le Bitcoin devenant deux faits, mais aucune position officielle de l'État n'a été donnée une devise, entraînant une fiscalité de devise et non de cryptoactifs. D'après lui, c'est une des raisons qui poussent le FMI, outre la perte de gouvernance et de pouvoir, à se montrer si véhément. C'est une très bonne question, en fait. Je n'avais pas vu ça comme ça, effectivement. C'est une très bonne question. C'est un truc que je vais regarder. Je vais creuser. Je n'ai pas d'éléments là, mais effectivement, c'est un très bon point. Je n'ai pas d'éléments à ajouter, mais merci pour le point. Merci beaucoup. Et juste, je me permets de rebondir, on a une deuxième question de Iman. Est-ce que les CBDC et les stable coins peuvent cohabiter de manière cohérente légalement sans nuire à la défi ? C'est ce qu'a annoncé Jérôme Powell, justement, il y a deux semaines. Il a dit, écoutez, nous, on va faire des CBDC. Vous le savez, on va faire un dollar digital. Mais en même temps, on a l'intention de laisser toutes ces monnaies privées parce que finalement, les stable coins, c'est des monnaies privées pour continuer à exister et à être déployées dans la défi. Donc, on a vu à ce moment-là, d'ailleurs quasiment le même jour, pas mal des groupements de banques aux US qui ont commencé à dire qu'ils allaient émettre leurs stable coins. Donc, oui, on va continuer à avoir des stable coins. On va continuer à avoir des yuan digitales, des yuan, des euros digitales et des digitaux, je ne sais pas, et un dollar digital, ça va arriver et je pense que ça va cohabiter tout à fait. Je ne sais pas dans quelle mesure ça va cohabiter. Il va y avoir des… En tout cas, le stable act va exiger qu'il y ait une parité entre… Vous savez ce que c'est un stable coin ? Un stable coin, c'est vous mettez un dollar en banque et vous émettez un stable coin qui a la même valeur d'un dollar et qui ne bouge pas. En gros, c'est juste du cash dans l'univers des cryptos, dans la défi. Et donc, c'est vital. Il y en a énormément qui ont été injectés, mais on s'est aperçu notamment avec Tether qu'il n'y avait pas forcément une parité entre tous les Tether émis et la façon et en fait l'équivalent en banque. Et ça pose de réels problèmes. Moi, de ce point de vue-là, je pense que c'est effectivement intéressant qu'on ait des vraies réglementations, des audits obligatoires tout le temps, permanents. Mais vous voyez, par exemple, USD Coin, qui est le deuxième plus gros stable coin qui est émis par Circle et Coinbase, eux, pour le coup, ils sont beaucoup plus légitimes. En fait, ils ont énormément, ils ont joué cette carte dès le début, d'être régularisés dès le début, d'avoir des audits en permanence. Et donc, du coup, moi, personnellement, j'utilise assez peu de Tether parce qu'on ne sait pas à quel moment, quand le stable act va sortir, il va être obligé de se mettre, il y a toute une procédure qui est en cours, toujours à New York, devant la cour de New York, même s'ils ont plus ou moins, même s'ils ont plus ou moins 7 heures, le truc, mais ça ressort tout le temps. Qu'est-ce que je voulais vous montrer ? Donc, l'impact du minage, en fait, au Kazakhstan, au final, il n'y a pas tellement, on ne peut pas dire qu'il y a un réel impact. Je voulais juste vous montrer, attendez, on va aller dans les Core on Chain. Core on Chain, c'est un peu les datas, justement, qu'on extrait de la blockchain, mais très rapidement, on a le hash rate, c'est l'ensemble du pouvoir de calcul sur le réseau, en gros, c'est l'ensemble des ordinateurs. Plus il y a de mineurs sur le réseau, plus le hash rate est élevé, et aussi, à chaque fois, plus il y a de mineurs, plus la difficulté de minage augmente. Et ça, c'est pour assurer que les bitcoins soient émis toujours à 10 minutes d'écart. Parce que si jamais la difficulté n'augmentait pas, si jamais le fait d'ajouter un bloc à la blockchain, la difficulté n'était pas plus difficile, eh bien, là, les blocs seraient ajoutés toutes les millièmes de secondes et tous les bitcoins auraient déjà été émis depuis très longtemps. En gros, ce que je veux juste vous montrer, c'est que le fait que le Kazakhstan est débranché, parce qu'on dit souvent, attention, le Kazakhstan, c'est un gros pays de minage, je crois qu'ils sont 10%, c'est déjà énorme, mais ça n'a absolument pas impacté. En tout cas, vous voyez, ça en mai, c'était quand la Chine avait annoncé qu'ils interdissaient, là, pour le coup, ça a été un énorme choc pour le bitcoin, parce que la Chine représentait 65% des capacités de minage, donc c'était colossal, mais vous voyez, depuis, le bitcoin a prouvé que c'est un réseau hyper résilient, et donc forcément, là, ça n'a quasiment aucun impact. Un autre point intéressant, je pense, à noter, c'est qu'on voit que la difficulté est extrêmement élevée, ce que ça veut dire, c'est que ça coûte très cher pour les mineurs en ce moment de miner des bitcoins, et quand on a un prix qui est très bas et qu'on a une difficulté qui est au plus haut, on a pour beaucoup de mineurs, parce que c'est un business pour eux, ça veut dire que ça coûte très cher et qu'à chaque fois qu'ils ajoutent un bloc à la blockchain, ils gagnent en ce moment 6,25 bitcoins, mais déjà, ça leur coûte très cher, enfin plus cher, et donc, vu que le bitcoin est moins cher, ils gagnent moins, et donc, il y a pas mal de mineurs. Donc, généralement, quand on a ce type de stress, je pense que soit le prix remonte, soit il y a pas mal de mineurs qui dégagent, et ça, c'est déjà vu, on voit qu'il peut y avoir un impact justement sur les actions des entreprises de minage qui sont cotéales pour le coup, il y en a. Et d'ailleurs, il y a des ETF sur ces produits qui vont sortir. Je ne connais pas, ce n'est pas un univers que je connais hyper bien, mais je sais qu'en ce moment, c'est une période de stress pour ces actions, typiquement. Je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur, à moins que vous ayez des questions, sur un peu les news, l'effet qui est un peu marquant, si vous voulez, on peut passer un peu à l'analyse de marché, un peu les éléments que je vous partage. Avec plaisir. J'avais peut-être une petite question juste à propos de la régulation. Est-ce qu'on doit s'attendre à avoir dans un premier temps des régulations nationales ou est-ce que, selon toi, le mieux serait d'avoir directement une régulation internationale qui soit la même pour toutes, pour éviter, pour tous, pour éviter un peu un dumping entre chaque État et une concurrence plus ou moins loyale ? C'est toute la question. Il y avait un moment, en fait, il y a plusieurs niveaux de régulation. Il y a le niveau national. Par exemple, en France, nous, on a la loi Pacte qui a créé un statut qui correspond, qui s'appelle PSAN et qui correspond en gros à ce qui va se faire à MICA, qui est la directive européenne. Après, on a un autre échelon. Alors, les US vont faire leur propre régulation. On avait sinon FATF, donc, c'est Financial Action Task Force. C'est un groupement d'États, en fait, qui fait des propositions de régulation, en fait, pour tout l'univers de la finance. Ce n'est pas que le crypto et qui avait envisagé, donc, c'était en octobre dernier, ça devait entrer en force en novembre dernier. Novembre 2021, ils avaient proposé d'amender leur article numéro 16. pour justement inclure des obligations de KYC, notamment dans la défi, en fait, à tous les niveaux. Pas que… Ce que vous savez actuellement, la réglementation, ce qui se passe, c'est qu'ils essayent d'encadrer tous les points d'entrée du cash dans l'univers des cryptos. Donc, les bourses d'échange, là, il y a des KYC, on essaie de savoir d'où vient le cash. Parce que c'est là qu'une fois qu'il est dans l'univers des cryptos, ils essayent de contrôler tous les points d'entrée. Et ce que demandait FATF, c'était finalement qu'on ajoute des points de contrôle à l'intérieur, donc dans la défi, sur des protocoles qui sont complètement décentralisés, qui n'appartiennent à personne. Et je crois qu'il y a eu un lobby qui a été vraiment efficace parce qu'ils sont revenus en disant, ben non, en fait, on va laisser les États décider, on va essayer de ne pas tuer l'innovation dans l'œuvre. Je ne dis pas du tout qu'il n'y ait de réglementation, je pense que ça vient, de toute façon, ça viendra, et c'est nécessaire pour que cette classe d'actifs, qui est clairement une classe d'actifs qui devienne vraiment mainstream, pour le moment, il y a assez peu de gens qui utilisent la défi encore et que des gens un peu aguerris ou des instits, mais même, des instits, il y en a très peu qui les utilisent. Et pour que ça devienne une réelle classe d'actifs, il va falloir ces encadrements, mais que ça ne soit pas non plus, que ça ne tue pas l'innovation, parce que exiger des KYC sur Uniswap, ça n'a aucun sens. Enfin, ce n'est pas que ça n'a aucun sens, c'est que si on part de principe que les actifs qui rentrent dans l'univers sont déjà checkés. Après, rien n'est parfait, mais les réglementations vont arriver, elles seront hétérogènes, je pense, au début. On aura sans doute effectivement des réglementations de type FATF qui vont s'imposer. OK, merci beaucoup. Je pense qu'on peut passer à l'analyse. Donc, je vais juste partager. Donc là, on a... Alors, attends. Donc là, on est sur le Bitcoin, donc ça fait quoi ? Ça fait depuis mi-novembre qu'on est en chute, enfin, qu'on est en correction. Je veux juste vous montrer en fait un peu le cadre réglementaire. Bon là, depuis effectivement la semaine dernière, on commence à se reprendre. Ça correspond en fait... Vous voyez, donc là, on a le... Je vais revenir dessus sur le dollar index, mais bon, ça correspond aussi pas mal au S&P. Vous voyez, le S&P finalement, pareil, on a l'impression qu'il y a quand même plus ou moins un bottom pour le moment sur le S&P qui a fait une chute de 12%. Bon, ce n'était pas la plus importante. On a un Nasdaq qui a pris cher par contre. Mais vous voyez, on voit quand même que le Bitcoin se reprend de manière... Il y a une corrélation en ce moment qui est assez impressionnante entre les deux. On voit le Nasdaq qui reprend des... Alors, pour combien de temps ? Je ne sais pas, mais pour le moment, en tout cas, il semble y avoir un petit bottom, en tout cas local, qui correspond exactement avec une correction du dollar index. qui était monté en flèche pour le coup. Et là, il corrige assez fortement ce qui est assez... Enfin, pour un crypto investisseur, c'est une bonne chose. Je vais vous montrer rapidement où je l'avais déjà montré à plusieurs reprises. Pour ceux qui ne savent pas, le dollar index évolue dans un range comme ça. Et vous voyez, ça correspond... Là, on est en 16 décembre 2016. C'est le bas du marché. C'est le début, en gros, du bull du marché haussier de 2017. On a toute cette correction-là. Et on arrive quoi ? En gros, au bas du... On est en début janvier 2018. C'est le crash, en fait, de 2018. Vous savez, le premier janvier, enfin, la première semaine de janvier 2018, crash du Bitcoin. Les Ethers suivent dans les 15 jours. Et on a tout le bear market. Et là, on a le dollar index qui remonte jusqu'au 30 mars 2020, mais presque jour pour jour. C'est marrant. Là, c'est le crash du Covid. Jour pour jour, quasiment. Et un crash du Covid. Et c'est un peu le début du marché haussier qu'on a connu après le halving de 2021, de mai 2020. Et donc là, on a tout le marché haussier 2020-2021, jusque, mais quasiment là aussi, 19 mai, crash du Covid. Et là, on repart à l'inverse. Donc effectivement, moi, ça m'a quand même pas mal, au début, depuis le début, quand on voit le dollar index qui remonte comme ça, si on suit les cycles, et si les cycles se répètent, concrètement, le Bitcoin est entré en bear market. Maintenant, le dollar index peut continuer à redescendre comme ça. Là, pour le coup, je n'ai pas de boule de cristal. Et l'environnement, en fait, macroéconomique est quand même assez différent. On a des taux qui vont remonter, on a de l'inflation qui est là. On ne sait pas quel impact ça peut avoir sur le dollar. Là, pour le coup, ce n'est pas quel impact. En tout cas, on voit clairement que les annonces du FOMC, de la Fed, ont eu un impact direct sur le Nasdaq et sur les cryptos en même temps. Donc, on voit bien que pour le moment, oui. Dis-moi. Je ne sais pas du tout d'où vient le bruit. Ah, pardon. Les micros sont coupés. Désolé. Non, je croyais qu'il y avait une question. Donc là, on ne peut pas dire qu'on n'est non plus reparti de manière bullish. En fait, assez loin de là, tant qu'on n'est pas reparti derrière de l'autre côté de cette ligne et même qu'on l'a bien. Il faut vraiment un mouvement. Je pense, il faut vraiment que le mouvement redevienne aussi avec des WC pour qu'on reparte. Là, ça fait deux mois qu'on est en tendance baissière. Pour inverser le mouvement, il va falloir quelque chose de plus solide qu'une semaine de reprise qui n'est d'ailleurs pas si forte que ça. Si on regarde quand on regarde le MACD, on attend de voir, mais on n'a pas non plus un momentum de dingue. Ce n'est pas un momentum absolument fou. On va voir ce que ça va donner dans les jours qui viennent. Maintenant, il y en a pas mal qui pensent que potentiellement on va donc avoir un rebond. C'est assez courant, c'est assez classique de voir quand on a fait un plus haut, surtout un V-top comme ça, d'aller chercher autour, en tout cas, de la zone des 0-6-18. C'était tous les précédents all-time high. On a eu ça, je l'avais déjà montré à plusieurs reprises. On peut le voir ici, je peux le montrer rapidement. Ils viennent d'ailleurs presque toujours rechercher, vous voyez, typiquement, c'est là le premier rebond. Donc, il y en a pas mal qui sont. Après, ça ne veut pas dire qu'on aura un all-time high, je ne sais pas du tout. Mais généralement, il y a un premier rebond en tout cas qui vient chercher là. Si vous avez envie de faire des prises de profit parce que vous êtes des riches, c'est potentiellement un moment intéressant. Ça, c'est à vous juger. Moi, je ne sais pas précisément. Après, on verra aussi comment les prochaines annonces de la Fed, de quelle manière elles peuvent impacter. En tout cas, il y a un truc qui est assez clair, c'est qu'on peut avoir un bottom temporaire. Là, je vais partager autre chose. Parce que, en fait, on a, si vous prenez, donc là, ça, c'est le prix du Bitcoin. on voit quand même que les open interest, ils étaient quand même largement en baisse. Les open interest, ce sont toutes les positions sur les produits dérivés, futurs, donc sur perpétuels, sur les futurs perpétuels. C'est long ou short. C'est les deux côtés du contrat. Je ne sais pas si vous connaissez les futurs perpétuels, mais c'est juste des contrats de futurs qui ne s'arrêtent jamais. En gros, vous avez deux pattes. Vous avez une patte longue et une patte qui est short. Donc, il y a une patte qui pense que le prix va monter et l'autre qui va baisser et il se paye mutuellement en fonction de l'évolution du cours, du prix du Bitcoin à travers ce qu'on appelle des funding rates, donc des taux de financement. Ce que ça veut dire, en tout cas, pour les open interest, ce sont toutes les positions. Ils étaient plutôt en baisse depuis le début de l'année et là, ils reprennent clairement. En gros, ce que ça veut dire, c'est que les gens ne voulaient pas se positionner. Il y avait vraiment, on ne savait pas, alors que les open interest avaient atteint des sommets vraiment élevés. C'est pour ça aussi qu'on dit que finalement, le marché spot est drivé par les dérivés parce que là, on voit qu'il y avait déjà assez peu d'entrées de clients retail. C'était même clair. Depuis le crash de mai, en fait, il y a très peu de retail. C'est drivé par des wells. Et donc là, ça repart. Donc potentiellement, ça voudrait dire que les acteurs commencent à se repositionner sur les dérivés. on voit aussi, et pour le coup, on avait des positions longues qui étaient largement majoritaires pendant longtemps. Là, on revient sur des shorts. En fait, ce que ça veut dire juste, c'est qu'on a un réel pessimisme qui s'installe. Et ça, c'est important pour qu'un marché se retourne. Le bitcoin, il ne va pas se retourner si on a de l'optimisme. Et comme on a de l'extreme fear encore depuis plusieurs mois, c'est typiquement c'est bon signe pour que le marché se retourne. On ne peut pas avoir un marché qui se retourne si on a plus de longues que de short, si on a des open interest qui sont en hausse, si on a des fonds d'in rates qui sont positifs. Là, ils sont négatifs. Alors, est-ce qu'ils sont assez négatifs pour engager une reprise ? Là, potentiellement, oui. Vous voyez, là, c'est ce qu'on a vu lors de ces téléphones d'in rates qu'on avait lors de la dernière correction ici. Vous voyez, ça devient, ça commence, je pense que le marché est suffisamment bériche, sachant que le marché des dérivés reflète assez bien le marché spot. Donc là, on a un marché qui est suffisamment bérif, je pense, pour que le marché puisse se retourner et repartir à la hausse, en tout cas, temporairement. D'autant que, voilà, quand on a des fonds d'in rates qui sont négatifs, ici, ça permet aux gros instits de prendre des positions longues parce qu'ils ne payent pas. Là, ce sont les shorts qui payent, donc qu'ils les payent, qui payent sur ces positions. Donc, globalement, ça leur permet de prendre des positions longues sans avoir trop de frais. C'est généralement ce qu'on comprend. On peut aussi regarder rapidement les options si vous voulez. On a d'ici le 4 février, donc là, on est, ouais, début février, on a une première, on a 18 000 bitcoins, donc, d'open interest sur les options. Derrybit, c'est vraiment la plateforme où se passe tout, le gros du marché des options sur bitcoin et sur Ether. Donc, c'est un notionnel qui n'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. Et on voit qu'on a un max pain price de 38. généralement, le prix a tendance à s'aligner avec ce max pain price, là où il y a le plus de pertes. Enfin, c'est toujours un peu pareil, mais on a des gros, on a quand même des grosses positions sur, d'achat à 40 000, donc potentiellement, on va peut-être aller chercher ces niveaux-là, on va voir. ça dépendra si jamais ces acteurs-là ont suffisamment de moyens pour aller pousser le marché spot aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Pour le moment, en gros, si on regarde aussi jusqu'à fin février, potentiellement, on va rester, il y a des chances que ça continue à osciller jusqu'à fin février et que potentiellement, début mars, on commence à avoir une augmentation vers les 50-55. On commence à aller vers les 45. En tout cas, c'est là que le marché voit pour le moment où potentiellement le Bitcoin peut aller. Qu'est-ce que je voulais ajouter ? Je vais revenir sur la présentation pour vous montrer deux ou trois charts qui sont, à mon avis, intéressants. J'en profite, Stanislas, pendant ton switch pour te poser une question de T1. Comment interpréter les annonces de la Fed et qu'attendre des prochaines annonces de mars ? J'ai l'impression que le marché a dump par anticipation mais que la vraie annonce du FOMC a été un non-événement aujourd'hui. Oui, c'est ma compréhension aussi exactement. On a l'impression que ça a déjà, maintenant, que ça a été pricé, le fait que potentiellement que la Fed commence à augmenter les taux à partir de mars. Comme d'habitude, en fait, on ne sait pas. Il y a autant d'avis d'un côté que de l'autre. Est-ce que la Fed va augmenter les taux parce qu'ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de réagir face à l'inflation ? Il y en a plein qui disent que c'est inévitable et il y en a d'autres qui disent oui, mais on voit bien l'effet immédiat sur le marché et on a les mi-termes en novembre et personne n'a craché le marché juste avant les élections. Donc, potentiellement, 2022, on ne devrait pas en tout cas avoir des remontées de taux trop importantes. On va le voir, c'est pour ça qu'à mon avis, les prochaines annonces en mars vont être, celles de mars puisque c'est là où sont attendues les prochaines augmentations des taux vont être intéressantes. En tout cas, c'est assez clair que les rachats d'actifs, je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est ce qu'on a compris plus ou moins du dernier FOMC que les rachats d'actifs allaient être ralentis. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que toutes les valeurs technologiques le prennent mal. Ça, c'est clair. Donc, à voir si, on ne sait pas si d'ailleurs le bitcoin va potentiellement rebondir lors du crash du Covid en mars 2020, le bitcoin avait rebondi avant, n'avait pas été si corrélé que ça. Ils avaient été assez corrélés parce qu'ils étaient descendus du même niveau, mais le bitcoin était remonté deux, trois semaines avant les autres. Donc, on va voir comment ça se passe. Mais on voit bien que les actifs, en tout cas, que le bitcoin est particulièrement corrélé avec les actifs traditionnels et que moi, je ne serais pas étonné qu'on ait... Et justement, si je peux embrayer avec un char, avec un... Justement, en fait, ça, c'est de l'analyse on-chain. C'est le net unrealized profit and loss. C'est un indicateur qui part du principe, en gros, enfin, c'est pas qui part du principe, mais si jamais tout le monde vendait ses bitcoins aujourd'hui, où est-ce qu'on serait, en fait ? Est-ce que zéro, en gros, est-ce que si on est en dessous de zéro pour cent de gens qui sont positifs, donc, qui sont en profit ? Si on est en dessous, généralement, c'est les périodes de capitulation. D'ailleurs, c'était souvent les bas de marché ici, donc, pendant le COVID ici, et ça, c'était le bas de marché, donc, fin 2018, début 2019, qui sont des périodes d'accumulation durant lesquelles les wells accumulent, idem dans les précédents cycles aussi. Après, on voit bien que généralement, cet indicateur est intéressant ce qui permet de nous situer dans le cycle. Donc, soit early bear quand on est dans le bear market et là, on est plutôt dans la capitulation. Après, c'est le early bull, puis bull market quand on est dans le bear et là, en fait, on revient dans des zones où on pourrait éventuellement être dans early bear, c'est-à-dire être dans un bear market. C'est une possibilité. En tout cas, c'est ce que Glassnode pense. Il pose la question. Est-ce qu'on est dans un early bear ? C'est une possibilité. C'est une possibilité et moi, vu le contexte macro, ce n'est pas du tout inconcevable que 2022 soit une bear de bear pour les bitcoins, pour les cryptos. Ce n'est pas du tout inconcevable. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se passer ? On ne sait pas. En tout cas, c'est ce que Goldman avait l'air de croire tout à l'heure. Il y a un truc qui est intéressant que je pourrais vous montrer aussi, je pense, qui mérite, désolé, un switch pas mal, mais en fait, j'ai pas mal de... Il y a un indicateur que je trouve assez intéressant là-dessus, justement. Il s'appelle le Realized Price. Je vais le chercher ici. Qui est en fait le prix réalisé. Pardon. Voilà. Le prix réalisé, en fait, c'est le prix d'achat des bitcoins et ça, c'est important. C'est important de le voir. Vous savez, vous avez la market cap. La market cap, c'est quoi ? C'est tous les bitcoins qui sont émis depuis le début, qui sont écrits depuis le début. Il y en a quoi ? Il y en a en gros 19 millions. Vous savez, on est presque à 90 % d'émissions. En tout, il y en aura 21 millions. Les 21 millions seront émis d'ici en gros 2124 puisque tous les 210 000 blocs, vous savez, ce sont les fameux halvings à intervalles réguliers. Le nombre des bitcoins qui sont mis en circulation est divisé par deux et ça a généré des marchés fortement haussiers parce que ça a créé un effet de rareté. On en a eu un en mai 2020 ici et ça a engendré ce marché haussier. On en avait eu en 2016, ça a entraîné ce marché haussier. On en avait eu en 2013 et en 2012, ça a entraîné ce marché haussier. Ce que je veux dire, c'est qu'on a donc la market cap et on a aussi ce qu'on appelle la capitalisation réalisée qui prend le prix des bitcoins lors de leur dernier mouvement. Donc, si jamais il y a un bitcoin qui a été déplacé la dernière fois lorsque le bitcoin valait 1000 dollars, c'est ce prix-là qui va être pris en compte et pas le prix actuel. Donc, on a une valeur beaucoup plus précise du réseau et le prix réalisé, c'est ça en fait. C'est le prix moyen d'achat des bitcoins et donc vous voyez qu'il est en gros à 24 000 dollars. Ce qui est intéressant de voir, je crois, c'est que ça a souvent été une résistance importante et que historiquement, quand on est descendu descendu sous ce prix réalisé, donc ça a été des bottom, c'était des bottom de marché, des fortes périodes d'accumulation exactement comme le NUPL qu'on a vu. C'est un des indicateurs de cycle qui permet de savoir un peu où on en est et donc, est-ce que, en gros, où est-ce qu'on pourrait descendre ? Ce que je veux juste dire, c'est que si on se tape un verre maintenant, c'est une possibilité, où est-ce qu'on peut potentiellement descendre ? On ne va pas descendre à 3 000 en fait, je pense. C'est-à-dire que le marché du bitcoin, il est quand même, il progresse. On ne va pas descendre à 3 000 comme en mars, là, vous voyez, où on était descendu à 5 000, là, on était descendu à 4 000. Je pense que si on descend, on descendra à 20 000, mais on ne va pas redescendre au niveau du all-time high de 2017, un peu comme on avait vu ici. C'est une possibilité, vous voyez ? C'est une possibilité. En tout cas, ça nous donne une idée, le prix réalisé et potentiellement, donc voilà, il ne va pas redescendre à zéro. C'est que ça nous donne une idée de là où on peut finalement se retrouver. C'est juste pour vous donner… Mais il y a un autre truc que je voulais vous montrer. Tout à l'heure, je vous disais que finalement, il y a pas mal de… il y a pas mal de… d'instits qui achètent en ce moment et on est dans une période d'accumulation. On le voit avec les hodlers de long terme qui sont les whales, en gros, et on voit qu'ils sont dans les périodes d'accumulation en ce moment quand c'est positif, c'est qu'ils achètent, c'est qu'ils accumulent. Et on voit bien qu'ils distribuent dans les périodes de marché haussier, donc ils distribuent aux nouveaux arrivants, donc ceux qui achètent quand ça monte. Et donc, on est potentiellement dans une période d'accumulation. On va voir ce que ça va donner si, vous voyez, on peut tout à fait continuer encore un peu à accumuler, donc à descendre et ils redistribueront peut-être dans un deuxième temps. On va voir. Mais voilà, tout ça pour dire que potentiellement, actuellement, on peut être dans un local bottom, c'est une possibilité. Allez venir rechercher un 50, on va voir comment ça se passe. Et là, moi, je pense que potentiellement, je ferais des prises de profit. C'est intéressant d'avoir 10% de son portefeuille de toute façon en cash pour prévoir ça, pour pouvoir dormir tranquille et si vous voyez le marché s'effondrer et vous dire qu'au moins, vous avez une partie, vous allez pouvoir augmenter votre portefeuille puisque de toute façon, à mon sens, la market cap du Bitcoin, le prix du Bitcoin réaugmentera dans le prochain cycle. Et en tout cas, pour moi, vous allez me dire que ça m'arrange de dire ça, mais pour moi, c'est assez clair. Voilà, c'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Je ne sais pas si, j'ai parlé 50 minutes quand même, je ne sais pas si vous avez quelques questions. Antoine, je ne sais pas si tu as à toi. On va attendre quelques secondes, je pense qu'il va y avoir quelques petites questions. dans le chat avant la fin. Moi, je vois qu'il y a 30 questions dans le... Oui, normalement, je les ai toutes posées. Il y avait une question sur ce que tu disais était vrai par rapport à Bitcoin, ce que ça se tenait aussi pour Ethereum et qui avait plutôt répondu sur le moment. je pense qu'il y avait des débats toujours autour de la législation. Les événements macroéconomiques, banque centrale, inflation, peuvent-ils changer fondamentalement les cycles du Bitcoin ? Ça va être toute la question. Il y en a, effectivement, il y en a plein qui pensent que, justement, c'est halving, le prochain sera en 2024. Il y en a plein qui pensent que les cycles, les bear markets qu'on va avoir vont être plus courts maintenant, qu'il y aura moins de bear markets parce qu'on arrive dans une adoption de masse. En fait, à mesure que les cryptos deviennent une classe d'actifs, on va avoir des cycles moins longs. C'est potentiellement le cas. Justement, ça va être très intéressant de le savoir. Là, je n'ai pas de boule de cristal mais effectivement, il y a des Willy-Woo, par exemple, qui le pensent. Ils disent qu'il n'y aura pas de bear markets. Il y a une telle demande parce qu'eux, ils disent qu'il y a un supply shock. C'est-à-dire qu'il y a 80 % en gros des Bitcoins qui sont stockés sur des adresses. En gros, c'est 78 % des Bitcoins qui sont sur des adresses qui ne les dépensent pas en fait, qui ne font que de les accumuler et qu'il y a une demande, une forte demande, une demande croissante qui s'imagine. Vous imaginez si on commence à accepter des ETF sur Spot, il va y avoir une accumulation de dingue en fait de ces fonds. Ça serait un des canaux, un des canaux, mais il y en aura d'autres. Il y en a plein d'autres. En tout cas, il y a une demande, c'est leur théorie. Il y a Will Clemente qui en parle aussi, qui disent qu'il y a énormément de Bitcoins qui ne bougent pas depuis un moment, presque 80 %. Il y a aussi 3 millions de Bitcoins qui ont été perdus apparemment et que ce supply shock selon eux ferait que ça serait compliqué qu'il y ait des BR markets. Il va y avoir tellement de... C'était aussi la théorie de plan B avec le stock to flow. Je pourrais vous montrer le stock to flow, mais qui s'est avéré finalement pas correct malheureusement. Il faudrait que je le retrouve. Le stock to flow ratio, vous savez, c'était justement... lui, il prenait pour envoyer, c'est les halvings dont je vous parlais. Tous ces halvings là. Donc, c'est à chaque fois. Là, dès qu'il y avait un bloc qui était ajouté à la blockchain, les mineurs ont gagné 50 Bitcoins. A partir de là, ils en ont gagné 25. Là, 12,25 et depuis mai 2020, il y a 6,25 Bitcoins à chaque fois qui sont ajoutés, qui sont donnés aux mineurs à chaque fois qu'il y a un bloc qui est ajouté à la blockchain. Donc, lui, il disait que, inévitablement, ça allait aller d'ici la fin de l'année à 100 000. Bon, il s'avère que ce n'est pas le cas et que son modèle pour le moment ne fonctionne pas. Ce n'est pas correct. Il l'a admis très clairement. Mais c'est un modèle qui est utilisé pour l'or aussi, en gros. Plus il y a de rareté, plus un actif s'apprécie. En gros, c'est ça l'idée. Et pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors, il y a des explications à ça. Tu m'interromps si je parle trop, mais il y en a qui pensent que le Bitcoin n'a pas eu de période d'accélération comme dans les cycles précédents parce qu'il a été finalement… En fait, on s'est fait piquer le bullrun par des flokies, par des dodges, par des shitcoins. Il y a tellement de market cap qui sont allés… C'est un peu une réponse aux instits. Il y a des instits qui ont un peu mis la main sur les bitcoins et c'est un peu une réponse aux nouveaux arrivants qui se sont faits des… Franchement, il y en a qui sont devenus milliardaires. En fait, avec Floki, il y en a deux, trois qui sont devenus milliardaires en l'espace d'une année. Et donc, il y a des fortunes qui se sont faites de petits arrivants, vraiment des retails qui ont pu faire des fortunes en achetant du dodge, en achetant des Shiba, en achetant des flokies qui sont des shitcoins mais qui ont aussi parasité finalement… C'est autant de capitaux qui ne sont pas allés dans les ethers et dans le bitcoin, clairement. Ok, merci. On a une question, peut-être la dernière. As-tu une vue de marché différenciante entre bitcoin ou ethereum versus altcoin où, selon toi, toutes les cryptos sont impactées par les mêmes facteurs de marché ou exogènes comme des annonces de réglementation, etc. Ça dépend. Alors, il y a effectivement les tokens structurels qui sont tous clairement étroitement liés les uns aux autres. Après, on a justement des graphes où on montre la dominance entre justement le bitcoin. Là, c'est la dominance entre le bitcoin et les autres. Donc, BTCD, c'est entre le bitcoin et les autres cryptos. Là, on voit que la dominance du bitcoin est en forte chute depuis, mais parce qu'on a énormément de tokens qui ont pris énormément de parts de marché au bitcoin. C'est ça que ça veut dire. Et donc, on a d'ailleurs, on a des indicateurs qui nous disent quand on est potentiellement dans des périodes d'adult season. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que pour les 20 premiers, 30 premiers coins, projets du classement de CoinGecko ou CoinMarketCap, oui, clairement, il y a une connexion, il y a une très forte, je veux dire, ils corrigent tous de la même manière. Après, quand le bitcoin corrige, ils corrigent tous. Et d'ailleurs, c'est très facile pour manipuler le marché du bitcoin. C'est hyper facile parce qu'il suffit d'aller attaquer le bitcoin qui n'est pas un marché hyper profond en plus. On peut bouger le marché avec des billes bitcoin assez facilement. je veux dire, les cryptos, c'est un marché merveilleux pour manipuler le marché. Tu peux manipuler 10 marchés, 20 marchés avec un seul marché qui n'est pas hyper profond en plus. Et donc, en plus, on a des gens qui sont aux commandes et qui vendent hyper facilement. C'est aussi pour ça que c'est bien que les réglementations arrivent vite parce qu'il y a plein de gens qui se font avoir aussi. Il faut être super honnête. Ça a marché qui est complètement manipulé. après, quand on tombe sur des projets plus bas dans les classements, non, je pense qu'il y a des projets qui sont beaucoup moins impactés par les mouvements du bitcoin et qui sont, mais par contre, qui ont des moves beaucoup moins contrôlés, qui peuvent faire des pump and dump qui peuvent prendre de la valeur ou qui peuvent totalement en perdre. Donc, il y a vraiment le pour et le contre. Les tokens structurels, on sait qu'il y aura toujours de la valeur. Les plus petits tokens, on peut en prendre beaucoup, mais il faut les suivre et on peut aussi tout perdre. En tout cas, en 2018, il y a beaucoup de tokens qui avaient perdu, tokens et NFT d'ailleurs, qui avaient perdu 99% de leur valeur. Donc, c'est un truc à avoir à l'esprit. Merci beaucoup. On te remercie dans le chat pour ton honnêteté. et ton caractère factuel. C'est vrai. Merci. Merci à vous. Peut-être, je ne sais pas si tu as un mot de la fin ou s'il y a une petite dernière question qui vient se glisser. Non, je n'ai pas de mots de la fin. Si vous voulez continuer à apprendre, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Blockchain Expert. Il n'y a pas de problème. On la remet dans les chats. J'ai un coaching aussi s'il y en a qui veulent vraiment des analyses un peu plus approfondies toutes les semaines. je fais un... Là, c'est pour un... C'est vraiment pour un groupe de personnes qui veulent se retrouver, qui veulent s'aider. On a un groupe, on est autour de 600. C'est assez intéressant. On échange pas mal surtout dans les périodes un peu difficiles et toutes les semaines, je fais un peu cette analyse-là et je parle de tokens qui m'intéressent. Si vous voulez aller un peu plus loin, n'hésitez pas à rejoindre. Il y a les liens sous toutes les vidéos. Il faut aller voir. J'ai mis le lien de la chaîne, c'est bon. Merci Antoine. Eh bien, tu as plein de remerciements dans le chat. Je te remercie également. Merci à vous. Et à bientôt, j'espère. Oui, à très bientôt. Merci d'être venu et puis à très bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Salut. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Alors oui, rapidement pour vous répondre, Stanislas est invité tous les mois sur la page Blockchain HEC et on vous invite fortement à suivre l'actualité de Blockchain HEC qui organise des conférences et des amas des séances de questions réponses deux fois par semaine où sont très souvent traités les sujets de NFT et de gamification avec d'ailleurs j'en profite pour vous parler la présence d'un big event sur le campus d'HEC Paris le 24 mars sur le thème justement des NFT et gamification avec plusieurs conférences avec d'un big event